Et tout le monde a vu qu'Arsène Zolaï est après, et d'après les oui dire, j'en confirme rien, rien, il a été imposé par la coordination qui aurait prétendu qu'il était en contact avec la CAF qui aurait donné l'autorisation. Et le cas où vous vous rappelez, c'est le cas où c'est grave, parce qu'on s'est fait éliminer alors que Mazembe, à ça tu as une lettre pour dire, attention, attention, joueur en Asialek ici, âge. Tout le monde a vu, le manager Kifre, vient en là, il m'a dit, on comprend, le manager Kifre, tout le monde a vu, le manager Kifre a commis qu'il était Asialek ici, âge. Non, mais il y a José. Mais c'est pas autre chose qu'il était, quand il y a, on se rétractait, d'accord. Non mais, s'il y a des trucs que tu nous racontes aujourd'hui, même les Congolais qui nous suivront, on m'en a au clarté. Salut à Steven Mala. Donc, le tout-puissant Mazembe, une équipe très bien structurelle. Félicitations au président Moïse Katoumbi, félicitations à mon vieux Kifre qui a tenu la maison pendant longtemps. Bon courage, il est, si pas le seul, le président Moïse Katoumbi est celui au Congo qui a compris comment fonctionne le football business. Mais il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui jusqu'à présent est incompris. Et puis, Soba Pessy étant, il va faire quelque chose de très bien, c'est le président Vidé Chimanga. Il n'est pas encore compris, mais lui, il a une bonne vision. Qu'est-ce que tu faisais passer pour un agent des joueurs ? Merde. Pour un agent FIFA, en réalité, il n'en était pas un. Et donc, Mbokani a quand même galéré pendant un moment. Et puis, on a des papiers et puis, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Mais je n'aime plus parler du dossier Mbokani, c'est mon petit frère. On parle bien, c'est d'ailleurs, dernièrement, on a failli faire une petite affaire avec lui, mais Dieu n'a pas permis. Et puis, on est resté, mais c'est mon petit frère. Je n'aime plus parler de ça parce que j'ai comme l'impression de remuer un peu le couteau dans la plaie. Ce n'est pas bien. C'est mon petit frère, on a oublié ce qui se passe. D'accord. Et si on devait te poser cette question, donc vraiment le premier agent qu'on relève, aujourd'hui, brièvement, est-ce que tu peux nous citer 5 noms des joueurs que tu as pu tâter, Belize, France, ensuite, voire en Italie, des joueurs connus ou réunis dans ton managou, la poire ? Tu as combien de joueurs que tu superviens ? Je n'aime pas trop aller dans ce sens-là, aller dans le sens de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Parce que, pour plusieurs raisons déjà. Parce que j'estime que si j'ai fait quelque chose, c'est dans le domaine du privé. Je veux dire, c'est dans le cadre professionnel. Et si je commence à l'étaler, je peux avoir des répercussions pour des raisons personnelles, je ne préfère pas le dire. Ça, c'est un. Et la deuxième question, c'était encore quoi ? Le nombre de joueurs que tu peux avoir aujourd'hui dans ta JPSR, est-ce que tu peux nous dire brièvement aujourd'hui combien de joueurs tu comptes aujourd'hui dans ta JPSR, bien sûr, qui prend aujourd'hui tes papiers dans le monde ? Bon, au Congo, j'ai trois jeunes, parce que ça ne sert à rien d'avoir dix mille joueurs et de rien faire. Mais, j'ai Eric Taboué, qui joue à le Bumbashi Sport. J'ai Jonathan Bouanga. J'ai dit qu'il est capitaine de l'équipe nationale, est-ce que c'est mon souhait qui prend l'équipe nationale ? C'est mon souhait, mais c'est son choix. C'est mon souhait, mais c'est mon souhait. Mais, si c'est un souhait qui est un peu de l'équipe, c'est un peu de l'équipe qui est d'Algérie, c'est une Côte d'Ivoire. Bravo, c'est des choses qu'il faut encourager. Mais si c'est un souhait, j'ai eu le réseau, ça ne va pas passer. Il faut que c'est un souhait, c'est un peu de l'équipe, peut-être que c'est un président constant. Il faut que la coordination des équipes nationales. Il faut que la structure vous dise. L'année dernière, en 2009, après que nous, nous nous ébétons, quelques temps après, pour mon mieux, la présidente construit au Marc, à Zurich, au Kangekoutoufoto, au lobby, il y a un alé qui, mais au bout de la ranaille, pour nous, nous savons que nous sommes dans la camboise, nous sommes dans le métier. Au bout de la année, en 2019, c'était, je crois, après la canne. Pourquoi nous nous exposons à la camboise de l'Union ? Ne nous dis pas qu'il y a des ici et qu'il ferme les yeux derrière, parce que derrière, on peut tout dire de construire. On l'a suivi, par exemple, sur Télé 50, il a évoqué beaucoup de choses, par exemple, au centre courant, Tilelo, l'ancien président Kabila, a mis ça à l'État nationale, mais il n'y a pas de la ranaille. Il y a certaines choses qu'il ne fait pas. On ne va pas se trompeter. Mais nous, on ne parle pas de la maille. Comment est-ce que tu as devant la camboise de l'Union ? Bon, si tu as une camboise de l'Union, ton nom. la musique est ce que vous avez vraiment whatsapp est-ce que vous avez vraiment whatsapp est-ce que vous avez un petit peu exemple de la coordination autour de l'équipe nationale qui dissout cette structure mais les tournois se disent aussi qu'au bout de 20 ans il faudrait quand même qu'il y ait une alternance on va pas se le cacher. On parle trop de Chabani non mais j'ai pu entendre le nouveau d'autocolle qui ne veut pas c'est que qui peut avoir le renouveau qui peut essayer de relancer la machine de la fédération qu'on laisse de l'autocolle et c'est de renouveler un nouveau sens. Qui tu connais dans ce secteur là-haut dans le milieu de prendre aujourd'hui la décision de se dire ok moi je prends mes épaules et j'y vais ? Bon est-ce que Moutoua Rouloubake, je prends mes épaules et j'y vais ? Hazan a trop à se présenter parce qu'il faut aussi tous à la taux respecté ma statue, ça c'est un. Deuxièmement, Omonina Minuto ça devient intenable, ça devient intenable depuis 74. On a évité ce besoin de se rendre compte qu'il y a qualité à ma joueur d'où en avant. Depuis 74 on n'a pas un titre majeur. Si vous voulez, Ngaï et Lorna ont proposé, il y a que, qu'on oublie les 18 ans du Président, qu'on se concentre sur tout gagner Kan Oyo, Toswa, Token des Coupes du Monde. Tant qu'il y a des élections, Moutoua Rouloubake s'est présenté, il va travailler mieux que lui. Bon, le Président va partir. Mais pour l'instant, moi je ne suis pas dans l'optique et à qui il va le remplacer, il a deux ans. On ne va pas se mettre à réfléchir dans deux ans, rappelle moi, je vais te dire ce que moi je pense de ça. Mais pour l'instant, unissons-nous, unissons-nous. Torgany Karn, les jeunes en soi, de Goury, Ngaï, 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 Ngaï. T'es à la harmonie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien de joueurs t'ont perdu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'après le 3ème, combien de joueurs t'ont perdu. Est-ce que vous vous imaginez le Congo qualifier la Coupe du monde, l'équipe Nitorosa ? Vous vous comprenez ? Vous vous imaginez ? Vous avez vraiment dit, Tisséran. Jéran ayant, premier match, j'ai mis à la Roumanie. On a joué ses vannes à la Kine depuis dix ans. Tisséran. Vous avez dit que la Vall'Azion va dans votre barrage. Bon, tu vas me dire, dans Londres peut-être, à mon ami. Mais il y a quand même, non. Et Bitoza n'a pas été révolté. Sincèrement, il n'a pas été révolté pour la Moutoumoko. Il y a eu la Roumanie. Et, clac, José Toumba disparu pour l'organisation des matchs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, déjà, je commence par expliquer que Dubaï, ce n'était pas le premier stage. Le premier stage, c'était... Le premier stage, si je peux m'attendre, je vous interrompe. Le premier stage de la génération Nibungo, comme on dit, avec Ibeke, les Yadik, l'Adi, et tout ce monde-là, ça, c'est ton premier stage de cette génération-là. Mais avant ça, il y en a eu beaucoup, j'avoue. Oui, bon, mais moi, je préfère, puisque j'ai... Tout à l'heure, tu m'avais demandé de me présenter. Je préfère aller dans le sens, là où j'ai commencé avec l'équipe nationale, jusqu'à la Roumanie. C'est-à-dire, le premier stage a été organisé en Autriche, à Seyfeld. En Autriche, c'était contre l'Arabie Saoudite. La RDC, à l'époque, avait servi de sparring partenaire aux équipes qui étaient qualifiées à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc, c'était en Autriche, on était, ou même pas, un kilomètre des grandes nations comme l'Angleterre. Et je me rappelle qu'à ce stage, il y avait... C'était d'ailleurs la première de Distelzola, de Magoma, de Kamawaka, de Tokonjouzi, de Moulongoti. Moulongoti, c'est un très grand défenseur qui, malheureusement, après, n'a plus voulu revenir. Pourtant, c'était aussi un stage qui était d'une très grande qualité. Mais malheureusement, à l'époque, ce n'était pas médiatisé. Mais c'était aussi un très grand stage. On a joué contre l'Arabie Saoudite. Le premier match, on a gagné 2-1. Le deuxième, on a perdu 2-0. Mais on a joué en espace de 48 heures. Et à l'époque, le stage, le chef de la délégation s'appelait Kouim Leï. C'était le vice-président. C'était le vice-président de la Fédération Congolaise de football chargée des questions techniques. Ce monsieur fait le football. Et c'est aujourd'hui que je comprends que ce monsieur-là manque à la Fédération Congolaise. On pouvait ne pas l'aimer, ce monsieur-là, Kouim Leï. Mais c'était quelqu'un qui transpirait le football. C'était quelqu'un qui pouvait te parler de football sans gêne. Ensuite, il y a eu le stage de Dubaï. Non, il y a eu un deuxième match. Ça, ce n'était pas un stage, mais c'était un match contre l'Égypte. Et c'est la plus mauvaise expérience du point de vue sportif avec l'équipe nationale. Parce qu'on avait perdu 6-3. À l'époque, nous avions venu d'arriver et c'était le coach Montoubi Les Santos et Otis Ngoma qui étaient chargés de diriger le match. Mais avant cela, le match en Autriche, c'était Tzengi Vyembe et Otis Ngoma. Ensuite, il y a eu Dubaï. Le fameux stage de Dubaï. On a vu l'arrivée de Mpokou, Mavinga, David Mbala, Tzakala et Kiasoumboua. Après Dubaï, entre deux, sous réserve de la chronologie, entre deux, il y a eu un match U20 RDC-Chili pour la préparation de la Coupe du Monde du Chili. Mais la RDC avait joué contre le Chili et c'était Eric Chibasso qui avait coûté le match. C'était en Espagne. Après l'U20, il y a eu le stage de Mons contre le Cameroun. Voilà. Contre le Cameroun. Et puis, il y a eu le stage de Visée. Nigeria-Gabon. Et ensuite, il y a eu Roumanie. Donc, ça fait un moment quand même, ça fait depuis 2010 que je tournais autour de l'équipe nationale. J'ai essayé de proposer des matchs. Et puis, plus rien, comme vous venez de le dire. Et tous ces rencontres-là, ils refusent. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit pro-côte qui s'est installé entre vous deux ? Non, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'était plus par rapport au fait qu'il ne fallait pas que je parle au président. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Tous ceux qui tournent autour de la fédération peuvent vous le dire. Tout le monde qui tourne autour de la fédération, si tu parles bien avec le président, tu auras des problèmes avec eux. C'est ça, la vraie réalité. Et le comble, c'est que quand j'ai proposé le match contre la sélection Catalogne, il a refusé. Mais derrière, au mois de juin, en été, il y aurait eu une autre possibilité. Ça aurait été contre le Chili. Et il y avait, je dis bien, je ne confirme pas, je dis bien, il y avait une petite possibilité de jouer contre la Belgique. Petite. Donc, pour l'exploiter, il faut avoir un mandat. Et on a déjà eu ces mandats-là. Et donc, aujourd'hui, vous êtes en train de dire, à 80 millions de Congolais, voire 100 millions, qu'il y a une personne à la fédération. Oui. Ce qui empêche à d'autres personnes de faire leur travail, parce qu'ils voudraient avoir. Mais revenons à tout petit peu avant de vous laisser parler. Ce n'est pas le plus grave. Chili, Belgique. Bon, Belgique, ça tient vraiment les Congolais à cœur du jeu contre la Belgique. Mais derrière, l'autre match qu'il a refusé, c'était contre la Croatie. La Croatie qui préparait la Coupe du monde. Quand la Croatie a joué la Coupe du monde, elle cherchait une équipe africaine pour jouer un match amical. J'ai contacté le président Constant-Marie. Il m'a dit de lui dire que c'est lui qui est au courant et qu'il est d'accord. Il a tourné dix mille façons. Il n'a jamais envoyé le mandat. Et au finish, c'est le Sénégal qui a joué contre la Croatie. Non mais, c'est comme je disais. Attendez, je veux maintenant que les gens comprennent, parce que les gens pensent que j'ai abandonné ou quoi que ce soit. Après cela, avant cette canne, j'ai ramené un stage d'une semaine en Tunisie. Une semaine en Tunisie, prise en charge complète, c'est-à-dire que c'est la Tunisie qui nous prenne en charge, avec une possibilité de jouer un deuxième match contre la Libye. Il a refusé parce qu'ils avaient déjà marre de l'art. Maintenant, moi, je dis, c'est que je dis ces choses-là. Il n'est pas obligé d'accepter les rencontres que moi, je lui amène. Mais qu'ils proposent à notre football des matchs consistants. Des fois, ils refusent de perdre ses joues contre Boutouana. Ils refusent de perdre ses joues contre le Kenya. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a un problème. Ce n'est pas l'aspect sportif qui l'intéresse. Eh bien, je dis, aujourd'hui, comme je dis, il y a 80 millions de Kambolais qui vont sûrement suivre. Parce qu'on va relier l'émission sur YouTube et tout ça. apprennent aujourd'hui qu'il y a quelqu'un, on va dire, dans la coordinative de la fédération, qui empêche des rencontres de l'équipe nationale en patrimoine qui nous appartient à tous. À tous, oui. Mais il y a quelqu'un qui se dit, est-ce que vous êtes sérieux qu'on aurait dû jouer la Croatie ? Est-ce que c'est juste pas pour essayer de vous jeter de fleurs à vous ? Parce que sûrement qu'il reviendra et dira qu'on n'a jamais vu une invitation de la Croatie. Est-ce que vous avez ces invitations, vous m'enseignez par la fédération croate, qui proposent, qui demandaient un match avec une équipe africaine, parce qu'en fait, derrière la Croatie a joué le Sénégal. Est-ce que vous avez, vous, un jour, si on vous demande, mais vous aviez dit que M. Théobina Mungo, pour ne pas le citer encore une fois, a refusé votre match face à l'Ottawa ? Est-ce que si on vous demandait aujourd'hui à voir, de nous présenter une preuve de cette rencontre ? Vous pourriez la montrer à moi ? Je vais vous dire une autre chose. Je n'ai pas une licence d'agent des matchs. Je travaille en collaboration avec une très grosse société, basée en Suisse, qui a la licence pour organiser des matchs. Donc moi, je collaborais, en fait, on faisait une forme de collaboration. Merci.